Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Du partage de la Palestine à la création de l'État d'Israël. En février 1947, la Palestine fait la une des journaux et les questions du départ des Anglais qui font de la Palestine un vaste camp retranché d'un projet d'un gouvernement tripartite arabe, juif, anglais et même d'un régime de tutelle sous l'égide des Nations Unies. Il est aussi question du problème palestinien, de troubles, d'impasses, d'évacuations, de mesures militaires. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote le plan de partage de la Palestine, la résolution 181. Quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, Davine Ben-Gurion proclame l'État d'Israël. Il racontait au monde entier, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'était le pire des mensonges. Nous, nous habitions Jérusalem quand Londres était encore un désert. A l'ONU, des peuples libres se sont prêtés à cette honte qui est le partage de la Palestine. L'Organisation des Nations Unies vient de proclamer le droit des Juifs à un État. Cette décision est en soi un événement d'une portée historique et morale incalculable. Et les gens partent. En quelques jours, un pays disparaît. Dans l'État d'Israël de 1953, Jérusalem, dont on va fêter au printemps prochain le troisième millénaire, a gardé son prestige unique. Un mélange d'archives qui évoque ce moment très particulier de l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans ces années 1947-1948. Bonjour Alain Dikoff. Bonjour. Année très particulière pour cette région du monde. On peut rappeler tout simplement en quelques mots, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette région, la Palestine, est dominée par qui ? Qui s'occupe de ce territoire-là ? Eh bien, les Britanniques, puisqu'ils ont obtenu le mandat en 1922 officiellement. Mais ils étaient en réalité déjà présents dès la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, sous un régime militaire qui est donc ensuite devenu un régime civil. Donc c'est un mandat que la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, leur a conféré. Et dans ce mandat, il y a une clause évidemment très importante pour ceux dont nous parlons aujourd'hui. La clause qui prévoit que le gouvernement de sa majesté doit en fait faire tous les efforts pour permettre la création d'un foyer national juif en Palestine. Donc c'est évidemment ça qui est très important. Il est précisé en même temps qu'il ne faut pas que la création de cet État porte atteinte aux droits civils des populations locales. Une population arabe qui, déjà dans la formulation Alain Dikoff, on sent bien que la tension est déjà présente. Création d'un État sans porter préjudice à des populations locales, compliquées. Exactement. En fait, la contradiction est dans le germe du mandat en fait. Et les Britanniques vont, pendant tout l'entre-deux-guerres, tenter quelque chose d'impossible, à savoir de concilier ces positions et même quelque part ces obligations en réalité contradictoires. Juste à côté de la Palestine, il y a le Liban et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire depuis Beyrouth. Jeanne Sfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure à l'Université libre de Bruxelles. On peut rappeler que les Français sont aussi très proches dans ces mandats. Il y a le mandat britannique qui concerne la Palestine et bien d'autres territoires et les Français sont juste à côté. En 1947, ils en sont où les Français d'ailleurs ? Ils sont déjà partis. Le Liban a obtenu son indépendance en 1943. Il y a encore des troupes françaises jusqu'en 1946 et en 1947, le Liban est fraîchement indépendant. C'est un pays qui est très fragile économiquement, politiquement et il est basé sur un système politique qui sévit encore, qui est la distribution des postes politiques administratifs selon la filiation confessionnelle. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire également, Yann Skjoldo-Zucker, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS et nous échangeons. Vous êtes à Jérusalem, nous sommes au studio de Radio France à Paris. On peut aussi évoquer dans cette composante que nous essayons de dresser pour comprendre la situation en cette sortie de Seconde Guerre mondiale, La population juive en Palestine est déjà présente. Il y a le résultat d'un long mouvement, le sionisme depuis le XIXe siècle. Il y a beaucoup de juifs présents en Palestine à ce moment-là ? La question évidemment est celle qui est de l'immigration, c'est-à-dire que le futur État israélien va se constituer principalement autour de mouvements migratoires. D'abord jusqu'en 1948, principalement venus d'Europe. Et donc la population va effectivement passer à un million de populations juives entre 1949 et 1950. Et la population juive va devenir majoritaire après les guerres israélo-palestiniennes de 1948. Donc de quelques 300-400 000 personnes présentes avant la création de l'État, la redistribution de la population qui va se faire après 1948 va rendre la population juive majoritaire et va être construite principalement par les flux migratoires. Et comme toujours pour comprendre l'actualité de 1947, il faut faire un petit tour en arrière en 1917. En 1906, un leader du sionisme anglais, Aïm Weissmann, chimiste d'origine aux russes, alors chargé de cours à Manchester, mais qui sera un jour le premier président de l'État d'Israël, rencontre Arthur Balfour. Rencontre qui portera ses fruits. Balfour s'étonne que les sionistes aient refusé l'offre anglaise d'un territoire en Afrique du Sud. L'Ouganda n'est pas Jérusalem et ne le sera jamais. Nous avons attendu 2000 ans. Attendons encore jusqu'à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. Seriez-vous d'accord, vous, anglais, d'abandonner Londres ? Mais Londres est à nous. Nous, nous habitions Jérusalem quand Londres était encore un désert. Combien de sionistes comme vous compte le peuple juif ? Dans ma ville de Pinsk, vous pourriez paver toutes les rues avec des juifs comme moi. Et bien s'il en est ainsi, vous triomperez un jour. Une fiction radiophonique autour de la déclaration Balfour. Cette déclaration de 1917 d'Arthur Balfour, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, qui promet un foyer national juif. Alain Dikoff, on a entendu parler de l'Ouganda ici. Mais oui, c'est ça, un foyer national juif, mais où ? Alors en effet, parce qu'au départ, le mouvement sioniste avait surtout un objectif qui était d'avoir un territoire pour les juifs. Herzl, qui est le grand, disons, leader du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle, dans son manifeste L'État des Juifs, est d'ailleurs indécis. Il dit soit la Palestine, soit l'Argentine. Alors l'Argentine, parce que c'était un territoire où à l'époque, il y avait une immigration assez forte de peuples venus d'un peu partout d'Europe, mais il y avait aussi des juifs qui étaient dans ces flux migratoires, qui sont allés vers l'Argentine, d'où en effet la mention de l'Argentine. Mais en réalité, tout de suite après sa mort, c'est-à-dire en 1905, il y a un congrès sioniste qui se tient, et qui très clairement affirme qu'il y a une seule destination possible, c'est la Palestine. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui soutiennent cette option, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des religieux, ce sont des laïcs, je dirais, membres de l'intelligentsia, disons russo-polonaise, pour faire vite, qui sont en même temps très ancrés quand même dans une culture juive, pour lesquelles il est très clair qu'on ne peut pas imaginer la construction d'un État juif ailleurs que sur la terre, entre guillemets, des ancêtres. Oui, c'est ça, il y a cette logique qui nous conduit vraiment du 19e siècle jusqu'en ces années-là, mais c'est un long mouvement. Tout ne se crée pas en 1947-48, quand il faut créer un État juif très très loin de là, avec quand même, j'ai un sphère, la situation de ces territoires-là. Alors qu'il s'agisse de la Palestine ou du Liban, où nous trouvons-nous ? C'était l'Empire Ottoman, démantelé, confié en mandat aux Français côté Liban, aux Britanniques côté Palestine, mais nous sommes sur des territoires qui sont déjà extrêmement bouillonnants. En fait, plusieurs histoires se mêlent, il y a une forme de colonisation aussi ici de la part des Britanniques. Oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut retenir aussi, c'est que 1917, c'est la déclaration de Belfour, 1916, ce sont les accords de Saïx-Picot. On est en train de redessiner le Moyen-Orient après l'éclatement de l'Empire Ottoman. Donc avant cela, on a des provinces ottomanes qui étaient peuplées par des Arabes et qui circulaient plutôt librement. Après la défaite de l'Empire Ottoman aux côtés de l'Allemagne, le Moyen-Orient sera dépecée, le Liban et la Syrie seront sous mandat français et la Palestine sous mandat britannique. Et donc on a une réinvention des populations avec des recensements, des classements, comme par exemple les Britanniques qui vont classer la population palestinienne selon la race, les ethnies et la religion. Donc on va avoir les Arabes, les Juifs, les Musulmans, les Chrétiens et les Juifs. Et puis il y avait une autre catégorie qui était les autres où on a classé les Druzes parce qu'on n'arrivait pas à les mettre sous la catégorie Chrétiens, Arabes ou Musulmans. Yann Skoljo-Zucker, ces identités qui se forment, mais ça c'est vraiment un phénomène lié au colonialisme, créer des identités très nettes, souvent pour dominer plus facilement. C'est certain. L'administration britannique va aussi prendre en considération la présence juive qui devient importante par l'immigration. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la période de l'entre-deux-guerres est celle finalement de la création de la proto-administration israélienne. C'est-à-dire que les autorités britanniques vont laisser aux populations juives qui s'organisent le soin de s'organiser aussi en administration, notamment l'agence juive qui n'est pas encore une agence d'immigration mais qui est une instance de représentation et qui laisse aux Juifs la possibilité de s'organiser pour discuter avec les autorités mandataires. Et donc cette période de l'entre-deux-guerres, c'est aussi celle où finalement toute la proto-administration israélienne commence à s'organiser, à être mise en place. Que se passe-t-il, Yann, pendant la Seconde Guerre mondiale ? Les Britanniques ont encore la main sur ces territoires-là ? Alors les Britanniques ont la main sur ces territoires-là, bien sûr. Mais par contre, il va y avoir ce que l'on connaît tous sous le nom de Livre blanc, une restriction de l'immigration des populations juives européennes et même un ferme combat contre l'immigration juive depuis, disons, le milieu des années 30. Et donc la population juive est empêchée de pouvoir venir se réfugier dans les territoires mandataires britanniques et cela va aussi peser très fortement sur les relations entre les populations juives et les populations britanniques au moment de la guerre, évidemment. Yann Sfer ? Oui, alors justement, à propos du Livre blanc, c'est un Livre blanc qui va être fait, proposé par l'administration britannique pour réduire l'immigration. Et donc on va avoir des manifestations, mais en même temps, entre 1936 et 1939, on a ce qu'on appelle la grande révolte arabe où vous avez la population des campagnes comme des villes qui vont se soulever pour à la fois contrer l'immigration juive en Palestine et s'opposer à l'administration britannique. Et c'est à ce moment-là que le Kéfié, qu'on connaît aujourd'hui comme étant le symbole de la lutte nationale palestinienne, va s'ériger et on va le porter à la ville comme à la campagne. Oui, la question palestinienne, Alain Dikoff, n'est pas une question qui naît là aussi en 1947-48, on l'entend bien, ces tensions sont antérieures. Tout ça, c'est vraiment nécessaire pour comprendre en fait ce phénomène après la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, non, tout à fait, les tensions sont tout à fait antérieures à la guerre de 1947-1949. Elles apparaissent en particulier dans l'entre-deux-guerres avec le monde impossible dont nous avons parlé, des Britanniques. Et en fait, toute cette période est marquée. Alors il y a des périodes de calme quand même, il ne faut pas tout noircir, mais dès 1921, il y a des troubles. Il y a des troubles très importants en 1929, au cours desquels, en particulier dans ce qu'on appelle les villes saintes du judaïsme, en particulier à Hébronne, il y a des violences et où des juifs sont massacrés par la population locale. D'ailleurs, il y a des juifs orthodoxes qui étaient passionnistes, d'ailleurs, il convient de le souligner. Et ensuite, en effet, comme cela a été dit, une période très importante, 36-39. Donc la grande révolte arabe, qui est surtout, à mon avis, enfin, qu'il faut surtout voir en effet, alors bien sûr, au cours de cette révolte, les militants palestiniens s'en prennent aussi aux localités où se trouvent des juifs, qui riposent d'ailleurs, qui commencent à développer une stratégie offensive, d'un point de vue militaire, à cette période-là, mais également qui s'opposent beaucoup aux Britanniques. En fait, c'est essentiellement quand même une lutte contre les Britanniques, mais qui va s'achever par leur défaite. Trois ans, c'est long, et ils arrivent en fait, exsangues en fait, en 39, au moment précis où les Britanniques, et c'est intéressant, je crois, de le marquer que c'est au même moment que ça se passe, adoptent le livre blanc de 39, qui est ce livre blanc qui restera non seulement l'immigration, mais aussi la vente des terres aux Juifs. Et 39, évidemment, ce n'est pas une date innocente. Ça veut dire que les Britanniques vont mettre en œuvre, en fait, une limitation de l'immigration au moment où elle aurait été le plus nécessaire. Cela dit, même dans la pratique, qu'elle aurait été très vite impossible, étant donné l'éclatement de la guerre en Europe. Et cette histoire d'immigration des Juifs qui quittent l'Europe, et pas seulement l'Europe d'ailleurs, pour trouver un refuge, ce foyer national juif en Palestine, prend une toute autre mesure après la Seconde Guerre mondiale. Fort debout ! C'est là que depuis plus d'une semaine, les émigrants de l'Exodus attendent. Depuis plus d'une semaine, dans leurs trois raffiaux, ces malheureux refoulés d'une terre promise qu'ils tentaient d'atteindre, attendent qu'une décision leur permette de reprendre vers quel rivage leur triste aventure. Seuls, les malades, les fous et quelques enfants ont été autorisés à débarquer par les dirigeants sionistes du bord. Ceux-ci, en effet, se refusent à tout compromis et exigent de leurs compagnons une ténacité qui, pensent-ils, finira par avoir raison des règlements, des prescriptions et des quotas. 80 seulement des 4 500 exilés en quarantaine volontaire ont donc été débarqués. Les compagnies républicaines de sécurité montent la garde autour de ce drame humain. Une garde brutale et sans nuance, dont les excès s'adressent particulièrement aux journalistes. Sur l'eau, les 4 500 volontaires de la terre promise, les 4 500 quêteurs de patrie patientent et espèrent dans leur cache flottant. Quel sol les accueillera ? Où s'arrêtera leur voyage ? Et l'on parlait dans les légendes du juif errant. Les actualités françaises en août 1947 qui évoquent un navire qui arrive à Port-de-Bouc. C'est dans les Bouches-de-Rhône, pas très loin d'Istre. Yann Skolio-Zucker, c'est quoi cette histoire de l'exodus ? L'histoire de l'exodus, c'est l'histoire de bateaux migrants qui vont être affrétés pour forcer le blocus britannique qui empêche le débarquement, principalement dans les deux ports de l'époque, qui est le port de Tel Aviv et surtout le port de Raïfa, d'empêcher le débarquement de tous les réfugiés, tous les survivants de la Shoah. Et donc l'exodus va être un grand symbole qui va remuer le monde entier parce qu'il est principalement composé de survivants de la Shoah et il est interdit d'entrer dans les eaux palestiniennes, les eaux mandataires, et il est renvoyé à son port d'origine. Mais derrière l'image de l'exodus, ce sont les centaines de bateaux qui sont arraisonnés, arrêtés, en mer, conduits jusqu'à Raïfa et dont la population migrante, clandestine, qui n'est pas autorisée à débarquer, est renvoyée dans les camps, notamment à Chypre. Et donc l'exodus sert simplement de symbole pour forcer les autorités mandataires à changer de politique puisque nous avons en Europe un nombre extrêmement important de populations survivantes, de populations déplacées et qui souhaitent aussi appliquer les origines du sionisme, c'est-à-dire d'avoir une terre refuge pour la population juive et principalement la population juive survivante après les massacres de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'exodus, c'est un symbole, c'est un symbole terrible, terrifiant, mais qui a eu un peu tendance à cacher toute cette immigration clandestine et les populations arrêtées et renvoyées dans des camps à Chypre. Si bien que toute la politique migratoire du jeune État israélien entre 1948 principalement et 1950 va être de faire rentrer d'abord les populations arrêtées dans les camps et qui sont à Chypre et qui ont été transportées sur ce que l'on a appelé les bateaux-cages, c'est-à-dire des bateaux-prisons. J'ai un sphère, ce qu'on peut dire ici, c'est que vraiment, on le sent bien, en 1947, plusieurs histoires se mêlent. Il y a la présence britannique, le mandat, mais qui s'inscrit dans une grande histoire de ce qu'est le colonialisme, dans un cas très particulier, celui de la Palestine, où on l'entend, c'est déjà compliqué avec cette promesse d'un foyer national, le mandat, et s'ajoute à ça, eh bien la Shoah et tous ces survivants qui cherchent un refuge. Ce sont plusieurs histoires, en fait, qui s'écrivent ici. C'est un concentré de tensions du monde de l'après-Seconde Guerre mondiale. Oui, alors tout à fait, et surtout pour la Shoah, les populations arabes sont loin de l'Europe. Ils ne sont pas dans la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont pas entraînés dans cette Seconde Guerre mondiale dans la même dimension que l'Europe y est, et l'arrivée des populations juives en Palestine ne fera qu'exacerber les tensions entre les populations locales et les populations émigrées. Je voudrais souligner ici qu'on a un drame qui se passe en Europe et qui va fonder un État, qui va participer, en tout cas, à la fondation de l'État israélien. On va revenir peut-être plus tard dans cette émission sur un autre traumatisme qui va marquer le peuple palestinien ou le peuple arabe de Palestine qui deviendra le peuple palestinien en exil et qui est la Nakba ou la catastrophe de 1948. Donc on a deux traumatismes de nature différente mais qui impliquent également des déplacements massifs de population et l'occupation de territoire. Les Britanniques quittent la Palestine à quel moment ? En 1948, lorsque Ben-Gurion va déclarer la naissance de l'État israélien, les Britanniques vont partir. C'est une décolonisation volontaire, c'est-à-dire qu'ils vont quitter. D'un côté, peut-être les Israéliens, enfin sûrement les Israéliens vont fonder le Récit National également sur une guerre contre l'occupant britannique. Ils vont appeler ça une guerre d'indépendance. Mais en effet, les Britanniques vont partir parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont plus de rôle véritable à jouer dans ce conflit qui reste jusqu'à aujourd'hui présent. Il existe, après la Seconde Guerre mondiale, une organisation internationale chargée de régler les conflits. C'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le 29 novembre 1947, on vote à l'ONU. A l'Assemblée générale de l'ONU, le 29 novembre 1947, et votez la résolution 181. C'est le partage du mandat britannique en deux États, un juif et un arabe. Alain Dicot, vous êtes directeur du CRI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Cette résolution, ce partage, on voit, la carte souvent présentée est très simple. Il y a deux couleurs, et donc deux États sur ce territoire qu'on appelle la Palestine. Alors, peut-être deux choses. La résolution et l'aboutissement d'un processus qui a traversé toute l'année 1947. Parce que les Britanniques, dans l'immédiat après-guerre, en fait, ne savent plus quoi faire avec cette Palestine. Et après quelques hésitations, ils vont finir par dire « Eh bien, si c'est comme ça, on va, je veux dire, remettre le mandat à l'ONU, qui est le successeur de la SDN, et à eux de trouver une solution. » Donc, en février 1947, ils remettent la question palestinienne à l'ONU, et dans la foulée va se constituer une commission d'enquête de l'ONU qu'on appelle « Lounscope » avec son sigle anglais, qui va à la fois aller en Europe pour voir les camps de personnes déplacées. Là, on revoit encore une fois en effet l'importance de la situation aussi en Europe, qui compte beaucoup, pour voir qu'est-ce qu'on fait de ces personnes déplacées qui ne peuvent plus revenir dans leur pays d'origine parce que tout y a été détruit, leur famille exterminée, et qui va aussi enquêter en Palestine. Et elle revient, finalement, avec une double proposition. Soit c'est la proposition minoritaire « Transformer la Palestine mandataire en un État fédéral » ou alors « Séparer, constituer deux États ». Et c'est cette vision qui va l'emporter et qui va donner lieu au partage. Alors le partage, en fait, il est tripartite parce qu'il y a un État juif, il y a un État arabe, mais il y a aussi la zone de Jérusalem qui est une zone internationalisée. Donc ça, c'est très important aussi, c'est-à-dire que Jérusalem, du fait de sa dimension en particulier symbolique sur le plan religieux, est extrait, en quelque sorte, du partage avec un statut spécial. Et pour bien comprendre l'actualité, il faut rappeler que cette résolution 181 des Nations Unies en 1947, Jérusalem, elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire que ce partage de la Palestine en deux États, c'est ce qui draine la lecture de tout ce que nous vivons. Oui, tout à fait. Cependant, il y avait eu aussi cette proposition d'un État binational, un État binational qui était également promu par Édouard Saïd à l'époque, où on aurait un seul État ou un État fédéral, avec les deux populations qui vivraient dans un seul État, avec des administrations pour chacune. Et je pense que ça aurait été la solution la plus idéale. Parce que même avec le plan de partage, quand on va avoir un État arabe, un État juif et Jérusalem, capitale, gérée par des instances internationales, ce n'est pas du tout une solution viable. Puisque la Galilée est séparée de la Cisjordanie et séparée de Gaza et les États juifs également sont séparés les uns des autres. Donc, c'était prévisible que cette solution soit rejetée par les Palestiniens qui ne pouvaient pas imaginer un État morcelé et vivre dans un État partagé comme cela. Justement, on va écouter des réactions. Réaction du côté arabe, réaction du côté juif. Nous sommes en 1947. Émile Najard, le représentant de l'agence juive à Paris, s'exprime à propos du partage. L'Organisation des Nations Unies vient de proclamer le droit des Juifs à un État. Cette décision est en soi un événement d'une portée historique et morale incalculable. La décision de l'ONU reconnaît à l'État juif de Palestine un territoire modeste. En établissant les frontières de l'État juif, l'ONU n'a fait aucune largesse au profit des Juifs ni au détriment de qui que ce soit. En vérité, la décision de l'ONU marque, au point de vue territorial, il faut le préciser, un recul juif par rapport à la déclaration Balfour et au mandat international. Elle ne représente ni une victoire ni une conquête sur personne. Il faut que le monde sache que les sionistes ont commencé leur œuvre nationale en Palestine depuis plus de 60 ans. Cette œuvre a été entreprise dans ce qui était alors un pays désertique ravagé par les fièvres, une province négligée de l'Empire Ottoman habitée par une population rare et mélangée. Aujourd'hui, 700 000 Juifs vivent en Palestine. Ils ont leur langue, leur culture, leurs fermes, leurs industries, leurs universités. Et ce qu'ils ont dans ce pays a été construit et fécondé par du travail juif, de l'idéal juif et des vies juives. Rien n'a été enlevé à personne. Rien n'a été enlevé à personne. Yann Skoljo-Zucker, ici, c'est l'avis, l'analyse d'un représentant juif à propos du partage avec des arguments très forts de dire mais nous, la déclaration Balfour nous donnait l'ensemble du territoire, nous n'en avons qu'une partie et surtout, il y a déjà une implantation juive, solide, constituée avec des industries en Palestine qui étaient une province vraiment reculée et pas du tout intéressante de l'ancien empire ottoman. C'est en fait une lecture qui se tient mais qui ne peut pas convenir pour les autres, c'est-à-dire les Arabes. Bien sûr, c'est une lecture qui se tient comme vous le dites, qui convient finalement à personne aussi parce qu'il y a ce récit qui est tout à fait vrai de terres achetées. Les juifs se sont dotés d'organisations pour pouvoir récolter des fonds, pour pouvoir acheter des terres et pour pouvoir organiser des développements et notamment en Galilée. On connaît tous l'histoire du premier kibbutz qui a été fondé à Dgania en 1909 de mémoire. Et donc, s'opposent ici des discours mais entre finalement à qui appartiennent les fruits du travail, à la population qui a fondé un développement capitaliste de la Palestine ou pas. Mais ce qui est intéressant c'est que ce discours passe sous silence qui travaille pour qui les coopérations qui ont été créées et peut-être notamment dans les grands centres de développement industriel tels qu'ils se font, c'est-à-dire la capacité des gens aussi à travailler ensemble. Et donc, c'est un discours qui, pour le coup, rappelle qu'Israël va être au départ organisé autour de l'achat de terres et non pas de la prise de terres. Et ce discours-là s'affronte encore aujourd'hui énormément évidemment dans les imaginaires, dans les luttes, etc. Mais nous sommes avant de toute façon les guerres de 48 qui vont redessiner les cartes. La chose sur laquelle je voudrais revenir aussi, c'est que l'agence juive à cette époque-là est encore une agence de représentation, un organisme, un organe politique qui parle avec les autorités mandataires voire les autorités du monde au nom des juifs. Ce n'est pas l'agence d'immigration que l'on connaît aujourd'hui. C'est important me semble-t-il de le préciser. Julien Tsfer. Oui, alors au même moment où il y a le partage de la Palestine en deux états, les Palestiniens sont en train de regarder autour d'eux et de voir que le Liban a obtenu son indépendance, la Syrie a obtenu son indépendance, l'Égypte va être indépendante en fait, il y a le protectorat certes britannique mais il y a un mouvement nationaliste qui est en train de naître et qu'eux sont quelque part lésés par les promesses d'un État indépendant plus tard. Et donc il y a cette frustration qui va être accompagnée par un sentiment nationaliste très fort d'injustice parce qu'ils se considèrent comme étant les habitants de cette terre depuis des générations et qu'ils ont le droit et qu'ils ont le droit à cette terre autant que les migrants qui viennent habiter le territoire qui sera le futur territoire israélien. Réaction arabe sur le partage de l'ONU en 1947, le docteur El Khoury. Ainsi ces choses faites à l'ONU des peuples libres se sont prêtées à cette honte qui est le partage de la Palestine. Chacune des nations qui a voté le partage de la Palestine va à l'encontre du droit le plus absolu des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'encontre des principes de la charte et ceci pour une cause perdue à l'avance car aucune force au monde ne pourra imposer un état juif en Palestine. L'ONU n'est en effet nullement qualifiée pour intervenir en une telle matière. Les Arabes ne reconnaissent pas une semblable décision et n'admettront jamais d'être l'objet d'une séranchère entre des peuples. Les nations qui appuient le sionisme ont déclaré la guerre aux pays arabes. Les pays arabes lutteront jusqu'au dernier homme. Ainsi vient de s'allumer un incendie qui risque d'entraîner le monde dans le plus sanglant des conflits. Nous étions en décembre 1947 c'est-à-dire que l'état d'Israël n'existe pas encore. Alain Dikoff quand on entend ces arguments de part et d'autre on se dit mais il est là le problème il est intrinsèque à la simple verbalisation du partage de la Palestine en deux états. Oui tout à fait. D'ailleurs je voudrais relever dans l'intervention du délégué de l'agence juive que vous aviez passé auparavant une chose qui est fausse. qui est fausse c'est-à-dire qu'il parle d'une population rare il faut quand même dire qu'en 1947 le rapport de force était le suivant il y avait 600 000 juifs et 1 million 200 000 arabes donc il y avait le double très clairement. Donc c'est quand même important d'avoir ça je crois en tête et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles finalement la partie arabe a rejeté le partage parce qu'elle l'a considéré dans son principe injuste et dans son application injuste. Voilà et c'est la position qui est présentée par M. Roury que vous avez évoqué à l'instant. Donc il annonce aussi finalement ce qui va se passer c'est-à-dire que bah oui les états qui appartiennent désormais à la Ligue arabe ne vont pas reconnaître le partage et ça va évidemment ouvrir la voie à la guerre assez rapidement. Oui dès le début J. Hanser vous êtes l'autrice de l'exil palestinien au Liban le temps des origines 1947-1952 dès 1947 il y a des affrontements et il y a des déplacements de population il y a de l'exil. Oui alors il y a plusieurs vagues de réfugiés plusieurs vagues de réfugiés palestiniens qui vont arriver et les premières vagues c'est effectivement en 1947 et on pourrait voir que cette première vague composait des familles bourgeoises qui ont des liens avec les familles libanaises qui venaient passer l'été dans Abhamdoun à Soufar qui connaissent bien le Liban parce qu'il y a l'université américaine ils ont leurs enfants qui vont à l'université américaine il y a les maisons d'éditions qui sont naissantes et qui produisent beaucoup de publications autour du mouvement nationaliste arabe et donc cette première vague c'est celle des intellectuels celle des bourgeois qui vont venir s'installer en pensant retourner en gardant leur maison ouverte en Palestine et puis la deuxième vague c'est celle qui va suivre les premières confrontations avec le déclenchement de la guerre de 48-49 et on va voir donc là arriver les habitants de Haïfa dont mes grands-parents d'ailleurs les habitants de Jaffa et on a une autre vague une dernière vague 48-49 début 49 avec le déclenchement du plan d'Alète et le nettoyage de la Galilée avec la destruction des villages palestiniens en Galilée rappelons que la Galilée dans le plan de partage de Palestine et la résolution 181 était donnée pour un état arabe et après la signature de l'armistice en 1949 la Galilée fera partie de l'état israélien le 29 novembre 1947 l'ONU vote le plan de partage de la Palestine et c'est aussitôt la guerre en Palestine la situation s'est brusquement dramatisée la population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre juifs et arabes aussitôt des troubles ont éclaté et les incendies ont ravagé les quartiers juifs de Jérusalem à Jérusalem l'attention judéo-arabe s'accentue tous les jours l'hôtel Sémiramis quartier général des forces arabes a été dynamité par les éléments du groupe terroriste juif à Ghana l'insécurité règne dans les secteurs dévolus aux juifs chaque centre s'efforce d'assurer sa propre défense et chaque village voire chaque ferme transforme ses habitants hommes ou femmes en possibles combattants arabes et juifs ont enrôlé la terreur et la haine les actualités françaises en décembre 1947 Johan Skjoldo-Zucker 1947 arabe, juif ah bah c'est lisible mais en réalité si l'on regarde à l'intérieur même du mot juif il y a plusieurs réalités différentes peut-être souligner ça aussi par rapport à l'histoire des individus qui arrivent qui étaient là depuis longtemps d'autres qui sont arrivés plus récemment c'est-à-dire que on connaît tous cette question-là c'est-à-dire qu'il est absolument difficile sinon impossible de donner une définition à qu'est-ce que c'est qu'un juif c'est la grande question qui traverse toute l'histoire des mondes juifs j'insiste sur le pluriel donc il y a des catégorisations qui ont été ainsi créées des catégorisations administratives des catégorisations politiques mais qui gomment pour le coup la multiplicité des populations juives entre les populations juives arabes les populations juives européennes les populations juives du monde entier qui ont toutes de multiples cultures de multiples langues et de multiples pensées politiques et donc la grande difficulté qui va être celle de l'état d'Israël naissant ça va être de transformer la multiplicité juive en une population israélienne d'où la naissance aussi du fort étatisme qui va s'en suivre c'est-à-dire la construction nationaliste d'un état et d'un récit national qui va effectivement assurer que la Palestine était un territoire vide et que les juifs se sont installés légalement en achetant comme je vous l'ai dit notamment par l'achat de terre etc mais qui va gommer indirectement la population qui y résidait notamment la population palestinienne et ce que disait ma collègue est tout à fait vrai c'est-à-dire que dans les villages de Galilée notamment il va y avoir une destruction massive des villages arabes ça se voit aujourd'hui encore lorsque vous êtes dans la vallée du Jourdain d'un côté du côté israélien vous avez simplement des petites prairies et des montagnes puisque tous les villages ont été détruits et vous voyez de l'autre côté une beaucoup plus grande importante densité de population puisque la frontière n'est symbolisée que par un grillage et donc vous voyez très bien les transferts de population qui se sont faits au profit des populations juives qui sont en cours de la jeunière israélienne 1947 se partage quelle réaction Alain Dikov pour les pays arabes autour je pense à l'Egypte notamment évidemment comme ça a été tout à fait clair à travers le vote à l'ONU les états arabes qui sont devenus indépendants à ce moment-là sont opposés bien évidemment à ce partage et donc je dirais liés quelque part soutiennent évidemment le combat des palestiniens donc alors le soutenir comment je dirais qu'il faut bien voir que dans le conflit qui va s'ouvrir à partir de la résolution de fin novembre 1947 il y a deux phases dans la guerre il y a une phase qui est très importante mais qui concerne en fait vraiment l'espace israélo-palestinien stricto sensu c'est-à-dire c'est la lutte c'est la phase de l'affrontement entre les troupes juives en particulier la Ghana et de l'autre côté différents groupes palestiniens donc la lutte elle est vraiment entre ces deux groupes c'est la phase disons de l'affrontement intercommunautaire mais elle est très importante en réalité elle est très importante parce que il y aura différentes opérations militaires dans une première phase les juifs sont sur la défensive c'est-à-dire que les palestiniens marquent des points en particulier dans ce qu'on appelle la guerre des routes ils parviennent à interrompre les communications entre les villages juifs etc qui durent jusqu'au mois de mars à peu près donc tout ça c'est avant la création de l'état d'Israël ensuite les choses s'inversent en particulier au cours du mois d'avril parce que les les forces juives obtiennent en particulier du matériel qui vient de Tchécoslovaquie des armes en fait des armes qui leur sont livrées qui viennent de Tchécoslovaquie et qui vont leur permettre alors pourquoi la Tchécoslovaquie ? la Tchécoslovaquie était déjà à l'époque proche de l'Union soviétique et c'est parce que l'Union soviétique avait fait un choix stratégique important de soutenir la création de l'état d'Israël en 1947 sinon il n'y aurait pas eu de plan de partage très clairement ils les soutiennent aussi militairement dans une vision qui voit finalement dans les pays arabes avoisinants de l'époque finalement des structures féodales et quelque part dans la communauté juive de Palestine une sorte de communauté progressiste finalement assez proche évidemment pas communiste mais quand même partageant certaines visions progressistes de l'histoire et donc ça explique la décision soviétique de soutenir le plan de partage et de les aider militairement ça il faut bien le dire ils ont aidé militairement à l'époque c'est pas du tout les Etats-Unis qui les aident c'est le bloc soviétique et surtout via la Tchécosloquie donc ça leur permet d'inverser un peu la tendance et ça leur permet en particulier à ces troupes juives d'avoir une stratégie beaucoup plus offensive stratégie offensive qui ira de pair avec le début de l'expulsion de palestiniens de certaines localités et tout ça ça se passe et c'est très important de le dire avant la proclamation officielle de l'Etat autrement dit et je terminerai sur ça lorsque l'Etat est proclamé officiellement par Ben Gurion le 14 mai 1948 les palestiniens ont déjà perdu leur guerre en fait après les Etats arabes viendront dans la danse mais les palestiniens eux-mêmes ils ont déjà perdu leur guerre nous membres du conseil national représentant le peuple juif de palestine et le mouvement sioniste mondial proclamons l'Etat juif de palestine sous le nom d'Israël le 14 mai 1948 David Ben Gurion proclame l'Etat d'Israël Jeanne Sfer pour les palestiniens commence la Nakba de quoi s'agit-il ? oui donc c'est le début du problème des réfugiés comme je l'ai mentionné tout à l'heure on va avoir plusieurs vagues de réfugiés les palestiniens vont partir de chez eux chassés par la nouvelle armée israélienne par les combats qui seront perdus par une armée unie arabe mais qui n'est pas préparée par également et je vous renvoie à l'ouvrage d'Avish Lahim Collusion Across the Jordan King Abdullah the Zionist Movement and the Partition of Palestine des traités qui vont être signés entre Ben Gurion et le roi Abdallah jordanien pour se partager pour donner la Cisjordanie qui va faire partie du royaume transjordanien et pour que le royaume ne s'engage pas véritablement dans cette guerre donc on a des armées d'états indépendants qui sont fragiles qui ne s'engagent pas véritablement un problème d'expulsion massif des palestiniens qui vont partir qui vont s'installer dans les pays voisins donc qui vont chercher la proximité d'abord et qui vont avoir une destinée dans les moukhayyamais dans les camps de réfugiés qui sera différente dans chaque pays et là je voudrais souligner une chose importante c'est que en Israël on croit parce que les palestiniens sont arabes ils vont être dissous dans les pays hauts on va les absorber on va leur donner la nationalité ce qui va se passer bien sûr en Jordanie mais qui ne sera pas le cas au Liban en Syrie en Égypte ou en Irak mais c'est une vraie différence oui tout à fait on est véritablement à la naissance des pays des identités nationales qui s'affirment au Liban sur un système confessionnel qui va refuser l'arrivée massive des palestiniens parce qu'il ne peut pas les absorber et on a également de l'autre côté une perte de dignité une perte d'un territoire une société qui s'est éclatée et qui va se reformer dans l'exil dans des conditions de pauvreté extrême dans des camps de fortune au début qui vont se consolider au fil des années la Nakba c'est ça le désastre c'est la catastrophe et c'est cette identité palestinienne ce n'est pas juste déplacer une population elle va devenir égyptienne ou jordanienne ou n'importe quoi on reste palestinien Yann Skjoldo-Zuker à propos de la proclamation de l'Etat d'Israël alors oui je voulais revenir sur le discours que l'on a entendu l'extrait par Ben Gurion où il dit un mot finalement qui va être du point de vue israélien source de tous les malentendus et tous les conflits c'est à dire qu'il parle en hébreu du Médina Théodite à l'Eretz Israël c'est à dire l'Etat juif sur la terre d'Israël et ces termes qui sont éminemment symboliques dans sa bouche Ben Gurion n'est pas un homme religieux rappelle finalement le grand malentendu de la création de l'Etat d'Israël qui est souligné par tous les juristes il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais dire qui est celui qu'est-ce que l'Etat juif est-ce que c'est un État pour les Juifs ou est-ce que c'est un État juif au sens de la loi religieuse et Ben Gurion se garde bien même s'il a déjà donné des gages à la population orthodoxe juive religieuse comme quoi l'Etat serait à minima organisé selon les prescriptions religieuses juives mais cette incompréhension sur ce qu'est l'Etat d'Israël en train de naître vient jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire que l'Etat d'Israël finalement est un État qui va avoir une identité nationale très peu partagée tout le monde dit qu'effectivement c'est un État pour les Juifs c'est un État qui est né de la nécessité de protéger les populations juives du monde dont on sait qu'elles n'ont pas été protégées en Europe notamment mais sur le devenir de l'État sur l'organisation de l'État c'est un État religieux ou un État qui ne l'est pas et bien le flou est volontairement laissé et ce que je voulais dire aussi sur ce que disait ma collègue sur effectivement les pays qui entourent Israël ne vont pas organiser l'accueil des réfugiés au sens de leur insertion dans la société politique qui sont en train de naître pour toutes les raisons que ma collègue a évoquées et Israël lui fait l'inverse c'est-à-dire qu'il prend toutes les populations réfugiées du monde pour les assimiler pour les intégrer dans l'État naissant évidemment et là aussi on est au cœur d'une très grande incompréhension entre l'État d'Israël et les pays voisins c'est-à-dire que l'État d'Israël dit moi j'ai assimilé mes réfugiés et donc là une fois encore on est dans des formes d'incompréhension que seule l'histoire ou les processus historiques nous permettent de mieux comprendre bien sûr je viens de faire alors les réfugiés qui viennent en Israël ils viennent volontairement avec un projet politique alors que les réfugiés palestiniens qui sont expulsés ils le sont malgré eux et je voudrais souligner que entre 48-49 avant la signature de l'armistice Ben Gurion va accepter d'absorber 100 000 réfugiés palestiniens donc ce sont les 100 000 palestiniens qui vont rester en Palestine et qui vont obtenir plus tard la citoyenneté israélienne mais qui ne seront pas considérés comme étant des citoyens de première catégorie comme des citoyens juifs israéliens aujourd'hui et qui vont former donc les arabes d'Israël ou les palestiniens d'Israël alors ce qui est important aussi c'est que la Nakba va commencer une nouvelle lutte va poser les jalons de la lutte nationale palestinienne c'est vraiment ça c'est cette lutte là que dans cette série d'émissions que nous consacrons au conflit israélo-palestinien il s'agit d'évoquer aujourd'hui nous nous intéressons à comprendre cette chronologie très fine de ces années 1947-1948 novembre 1947 c'est le partage de la Palestine votée par l'ONU avec déjà des conflits une guerre 1948 au mois de mai et proclamé l'état d'Israël et là aussi une guerre en même temps qu'elle alertait la tension mondiale la bataille de Palestine a déchaîné les passions arabes traversant Amman la capitale transjordanienne les armées irakiennes se sont mises en marche pour porter secours à leur fer de race aux prises avec les juifs en grande solennité le roi de transjordanie Abdallah a donné le signal de l'invasion en allant prier à la mosquée pour le succès de ses armes et à travers les déserts de pierrailles semées de telles ces buts qui recouvrent les ruines de cités disparues l'armée transjordanienne a franchi le Jourdain et a vu un jour se découper sur l'horizon les murailles de Jérusalem l'attaque de la ville commençait aussitôt et dans la cité sainte où le bombardement allumait ces incendies les premiers soldats transjordaniens commençaient à s'infiltrer dans la vieille ville nous étions en juin 1948 dans les actualités françaises à l'indikoff après la proclamation de l'état d'Israël il y a cette guerre avec les voisins qui interviennent quelles sont les motivations simplement défendre les palestiniens défendre alors non oui officiellement défendre les palestiniens qui comme je le disais ont déjà perdu leur guerre mais donc il faut bien voir que cette défense elle se fait apparemment avec une sorte de front arabe qui paraît impressionnant l'Egypte la Jordanie la Syrie le Liban l'Irak on vient de l'entendre mais en réalité c'est un front qui est fissuré il n'y a pas de véritable coordination entre les uns et les autres et surtout comme Jeanne Sfer l'a dit un des acteurs importants la Transjordanie avec le roi Abdallah est rentrée dans la guerre avec un but de guerre précis pour elle qui est en réalité de récupérer une partie de la Palestine historique qu'on va appeler plus tard la Cisjordanie et elle va en fait y parvenir alors ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas engagés dans la guerre parce que la Légion Arabe qui à l'époque était dirigée d'ailleurs par un officier britannique Gloop Pacha a été assez active dans les combats mais des combats qu'elle a volontairement restreint de certaines zones voilà il n'y a pas eu de volonté par exemple d'intervenir sur la plaine côtière etc. donc ça montre évidemment que derrière l'apparente unité il y avait une assez grande fragilité et là aussi il faut faire attention parce que si on regarde les chiffres on se dit oulala les troupes arabes c'est beaucoup beaucoup plus que les juifs de l'autre côté et les druzes qui étaient aussi pour la plupart du côté de ce qui va devenir Israël ça c'est vrai mais quand vous regardez dans le détail ils sont d'abord beaucoup moins motivés généralement et leur armement est de moindre qualité en fait donc c'est pas tout à fait David contre Goliath en réalité c'est beaucoup plus surtout l'histoire les découvertes historiques qu'on a pu faire je pense en particulier aux travaux que Benny Morris a pu faire dans les années 1980 au début des années 1990 à partir y compris des archives israéliennes montrent bien qu'en réalité le Yishuv donc la communauté juive de Palestine n'était pas aussi faible qu'on l'a longtemps présenté en réalité donc c'était beaucoup plus équilibré donc quelque part je ne dis pas que la victoire israélienne était certaine mais elle était moins improbable qu'on l'a longtemps pensé oui et puis surtout il y a cette surprise offerte au monde sur ce pays qui vient de naître en mai 1948 et qui réussit à vaincre une coalition arabe ça aussi ça marque les esprits alors ça marque les esprits et puis il y a aussi ce que je disais auparavant sur un assez grand je dirais une vision assez positive d'Israël à l'époque qui est partagée alors évidemment pas par les états arabes bien évidemment mais une vision positive qu'on retrouve en Occident aux Etats-Unis et en Europe occidentale mais qu'on retrouve aussi dans le côté du bloc de l'Est ça c'est intéressant c'est-à-dire le basculement il va se faire beaucoup plus tard en réalité donc il y a une assez grande unanimité ce qui explique aussi en réalité que le plan de partage a été adopté en 1947 aux deux tiers comme c'était requis donc il fallait une majorité qualifiée et cette majorité qualifiée elle a été obtenue parce qu'il y a eu ce moment historique particulier C'était très important de faire avec vous trois un focus sur ces années 1947-1948 merci vivement à tous les trois Alain Dikoff J.A.N. Sfer et Yann Skjoldo-Zucker de nous avoir éclairé sur ces années-là on s'entend qu'il y a l'amorce pour l'analyse de ce qui se passe après et qui nous conduit jusqu'à l'actualité merci beaucoup à tous les trois il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment Pourquoi dit-on que Philippe le Bel fut un faux monnayeur ? Philippe le Bel qui fut roi de France de 1285 à 1314 a laissé dans l'histoire la réputation d'avoir été un faux monnayeur cette rumeur a été propagée dès son vivant par Bernard Cessé évêque de Pabier l'un de ses pires ennemis à l'époque cette accusation rencontra un réel écho en raison des difficultés économiques que traversait le royaume de France le retournement de conjonctures sensibles dès les années 1280 avait provoqué la crise du système monétaire élaboré sous le règne de Louis IX Philippe le Bel tenta d'y remédier en multipliant les émissions de nouvelles monnaies cette instabilité monétaire provoqua un vif mécontentement dans le royaume entre 1306 et sa mort le roi fut confronté à des émeutes populaires mais aussi aux revendications des ligues nobilières qui exigeaient le retour à la stabilité monétaire qui avait caractérisé le règne de Saint Louis pour comprendre les enjeux sociaux et politiques de cette crise il faut rappeler qu'à cette époque les seigneurs avaient le droit de battre monnaie soucieux de renforcer le pouvoir de l'état face au prince du royaume Philippe le Bel chercha à imposer la supériorité de la monnaie royale sur celle de ses barons il fut le premier souverain à se faire représenter en majesté sur des pièces d'or associant ainsi son image au métal noble tandis que les pièces d'argent permettaient de rappeler les grands symboles de la monarchie largement diffusées dans le royaume et au-delà cautionnées par la puissance du souverain et la richesse du pays les pièces de Philippe le Bel furent imitées par les grands et les petits seigneurs ce qui explique la multiplication des mesures interdisant de copier les espèces royales l'autre innovation majeure que l'on doit à Philippe le Bel dans le domaine monétaire c'est le modèle que les spécialistes appellent le brassage seigneuriage le brassage correspondait aux bénéfices que tiraient ceux qui étaient chargés par le roi de la fabrication des monnaies en échange d'une taxe de seigneuriage prélevée par le roi dans les baux monétaires datant de cette époque la négociation porte toujours sur la quantité de pièces à frapper mais aussi sur le prélèvement minimal garanti au fabricant pour couvrir ses frais et pour se rémunérer comme le roi fixait le cours légal des pièces le tarif légal d'achat du métal en même temps que les conditions d'émission et de circulation des pièces il disposait de tous les leviers pour optimiser et maximiser ses bénéfices par exemple en réduisant le titre ou le poids des monnaies les archives montrent que les conseillers de Philippe le Bel dans le domaine monétaire avaient déjà conscience des effets financiers et sociaux que pouvaient entraîner la production et la diffusion de la monnaie plutôt que de présenter Philippe le Bel comme un faux monnayeur il est donc plus juste de constater qu'il a inventé un mode de gestion du monnayage dont nous avons gardé la trace jusqu'aujourd'hui puisque la Banque de France utilise toujours le mot seigneuriage pour désigner les revenus tirés de la fabrication et de la vente des pièces et des billets Merci Gérard Noiriel nous apprenons toujours plein de choses grâce à vous c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Boa et qu'aujourd'hui la technique Étienne Rouche émission préparée par Jeanne Delecroix Anne Toscan Vudes Jeanne Coppet Raphaël Laloume et Maïwane Guizhou émission à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio